Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques manipulations nécessaires à l'utilisation du système d'exploitation Windows, spécialement Windows 10. Alors si vous avez un petit peu de difficulté ou de mal à manipuler Windows, cette capsule vous est bien destinée. Quand vous vous connectez à votre ordinateur, le premier écran auquel vous arrivez est l'écran principal, le bureau, qui est une zone de travail à l'écran, fournie par Microsoft Windows et analogue à un bureau physique. En effet, comme dans votre vie au quotidien, vous déposez vos documents et les outils que vous utilisez souvent sur votre vrai bureau en bois ou en métal, le bureau de Windows vous permet la même chose en vous permettant de déposer les applications, les dossiers et les fichiers que vous utilisez souvent. Nous allons revenir sur ça dans la prochaine capsule, mais maintenant nous allons nous concentrer sur le bas de cet écran. Alors ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Elle vous donne accès aux fonctions principales de Windows et surtout par le biais du bouton démarrer qui se trouve en bas à gauche de l'écran et qui vous permet d'arriver sur le menu principal de Windows. Ce menu va vous permettre de lancer la liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur et en bas sur la gauche, il va vous permettre d'arrêter et de redémarrer votre machine. Autrement, ici sur la barre des tâches, nous trouvons tout d'abord le menu de recherche qui va vous permettre de faire une recherche de ce que vous avez sur votre ordinateur, que ce soit des documents ou bien des programmes. Si nous, nous voulons par exemple chercher l'application Word, il suffit de taper Word sur le menu de recherche et le résultat arrive ici. Cliquez pour le lancer et une fenêtre contenant l'application Word va se lancer. Lorsqu'un programme se lance, il suffit d'aller ici dans le coin supérieur où il y a plusieurs options. Par exemple, le premier bouton, il permet d'agrandir et de rétrécir la fenêtre. Celui-là, il permet de minimiser la fenêtre sur la barre des tâches et elle va rester ici jusqu'à ce que je clique dessus pour la relancer. Et le petit bouton sous forme de croix, il permet de fermer la fenêtre. Ici, nous avons toutes les fenêtres qui sont ouvertes et d'autres programmes qui sont mis en raccourci. Par exemple, si je clique sur le petit « E », il va nous lancer le Microsoft Edge. Ce dernier est un navigateur web de Microsoft et qui va vous permettre d'afficher des sites Internet, de télécharger des fichiers et de faire des recherches par exemple. Ici, j'ai les programmes qui sont lancés et qui tournent en arrière-plan. Pour les afficher, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Vous pouvez ici par exemple trouver votre antivirus, les fonctionnalités réseau, ainsi de suite. Pour les rendre plus visibles, je peux les déplacer dans la zone visible ici. Comme je peux faire l'inverse et les masquer en les déplaçant vers la petite flèche. On trouve enfin un raccourci vers la langue de votre clavier, la date et l'heure, et une petite icône pour les notifications qui vont venir quand un programme va émettre une nouveauté, par exemple un nouveau e-mail qui arrive. En bas, on trouve des petits raccourcis qui permettent d'activer quelques fonctionnalités et services, par exemple le Bluetooth pour connecter et déconnecter des périphériques via Bluetooth, pour l'éclairage, pour les fonctions réseau, ainsi de suite. Si vous voulez de remarquer, nous voulons de parler d'icônes. Alors c'est quoi une icône ? Les icônes, ce sont des pictogrammes ou bien des graphiques que l'on croise régulièrement dans Windows et qui permettent de représenter soit une application, un dossier, un fichier, etc. Alors la première icône qui se trouve sur ce bureau est celle qui représente la courbeille. La deuxième icône qui est une icône très importante dans Windows est l'icône ordinateur appelée ce PC, et anciennement nommée pause de travail, qui se charge de lister tous les périphériques de mémoire reliés à votre ordinateur. Lecteur USB, lecteur CD, partitions présentes sur notre machine, etc. Pour y accéder, je double-clique alors sur l'icône ordinateur. Les deux dernières icônes que nous avons sur ce bureau sont représentées par des dossiers jaunes. Celles-là permettent de représenter les répertoires Windows et nous permettent d'y accéder afin de chercher des fichiers ou bien d'autres répertoires, que nous nommons aussi dossiers. Alors c'est quoi un répertoire et ou un fichier Windows ? Et c'est quoi la différence entre ces deux notions fondamentales à tout système d'exploitation ? Ceci est l'objectif de la prochaine capsule. Mais avant de finir la vidéo, je tiens à vous parler de l'origine du mot Windows. Alors, comme on a vu dans la vidéo de l'historique de Windows, Windows a été le premier système d'exploitation de la société Microsoft à bénéficier d'une interface graphique, lui permettant de représenter des fichiers, des dossiers et des programmes dans des boîtes ou bien de fenêtres appelées Windows en anglais. Cette visualisation était si caractéristique que Microsoft a jugé que nommé l'OS en y faisant référence était la meilleure chose à faire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Au plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada